Mes vidéos du CES 2018 vous sont présentées par Overclocking TV, Overlay Point Live et TELUS. Salut à tous, ici Karl, on se retrouve au CES 2018 au boss de Cooler Master. Aujourd'hui, c'est dans la portion avec Wizardy. Wizardy, présente-toi, tu es avec Cooler Master pour quelles raisons aujourd'hui ? Bonjour à tous, Wizardy, je suis un overclocker français. Et aujourd'hui, je suis là avec Cooler Master pour promouvoir un petit peu les alimentations, les coolings de Cooler Master. Le but, c'est de faire de l'overclocking. On a de l'overclocking extrême, de l'overclocking sous watercooling aussi. Et puis montrer que les alimentations tiennent le coup malgré les grosses charges qu'on leur impose. Donc Cooler Master, ton partenaire principal, à date, ça ressemblait comment ? Tu es sur quel matériel, etc. ? Alors là, au niveau de matériel, on a l'alimentation, c'est une Master Watt Maker 1500 W. Et puis on essaye d'alimenter, enfin on alimente un Core i9 7980XE qu'on va cloquer. Donc hier, on l'a cloqué sous dry ice, on est monté à 5 gigas, 5 ou quelque chose comme ça. Donc déjà bien. Et puis aujourd'hui, on a changé un petit peu, donc on passe en watercooling. Et on a ajouté deux cartes graphiques pour monter un petit peu au niveau puissant justement. Et puis montrer que l'alim, elle continue à tenir. Très bien. Et puis pour terminer, tes plans pour 2018, ça ressemble à quoi ? Alors les plans, on a un projet avec Cooler Master. Alors pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Et puis continuer à promouvoir l'overclocking en France et puis dans le monde. Parce que plus il y a de personnes qui cloquent, plus je suis heureux quoi. Donc voilà, pousser le streaming, pousser les démonstrations. Et puis travailler sur des projets sympas avec Cooler Master. Super, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. On se repart. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada